Tranquille, affalé dans le canapé. Pour que le pénis reste flasque, il faut que les corps caverneux, paradoxalement, restent tendus pour ne pas trop s'imbiber de sang. Oh, attention, le chat, je le sens pas. C'est super utile d'être mis. Ça permet de mieux amortir les chocs de la vie. Puis arrive un moment où le cerveau perçoit un truc comme super excitant. Encore une clé ! Merci, M. Fouras. Et envoie au corps caverneux l'ordre de se relâcher, d'ouvrir les vannes et de stocker un max de sang. Un peu comme des bouées de zodiaque. L'érection est un vrai challenge anatomique, car le pénis doit à la porte maintenir un max de sang pour être tout dur, tout en le laissant circuler pour être alimenté en oxygène. Sans se déconflir une seconde ! Heureusement, Dieu a fait polytechnique. Option teub. Je crois que j'ai trouvé la solution pour le projet bistouplette insubmersible. Le génie a été de placer les corps caverneux dans ce qu'on appelle la tunique albuginée. Au repos, les corps caverneux sont alimentés en sang par les artères, puis de sang repart librement par les veines. Comme ces dernières sont souples à tunique, quand les corps gonflent, elles se retrouvent toutes serrées dans leur pull. Ça presse et ça coupe ainsi le retour veineux. Le zboum reste ainsi gonflé un temps. C'est ce qu'on appelle l'occlusion phéneuse passive. Bon, après, il y a des cas où ce mécanisme part en sucette, et le phalludacé ne peut plus redevenir place. C'est le priapisme. C'est super dangereux ! Si l'anatomie et le mode de vie des phalludacés vous fascinent, alors tapez « Tu mourras moins bête » sur arte.tv. Avec ça, c'est sûr, vous mourrez moins bête. C'est bon ? Vous mourrez quand même. Partez.